... Mobilisation planétaire pour les Philippines. Les dons et les promesses affluent après l'appel de l'ONU pour venir en aide aux rescapés du typhon. Sur le terrain, la colère monte parmi les survivants face à la lenteur de l'arrivée des secours. Les cadavres continuent d'encombrer les rues des zones infectées et les autorités peinent à maintenir l'ordre. Certains sinistrés prennent en effet les armes pour se livrer à des pillages. Nombreuses réactions après la une de Minute sur Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Profondément scandaleuse, selon le président de l'UMP, Jean-François Copé. Elle est jugée inadmissible et extrêmement choquante au parti de Marine Le Pen. Pour Jean-Luc Mélenchon, les racistes doivent être mises au banc de la République. Une enquête pour injure raciale a été ouverte contre l'hebdomadaire d'extrême droite. 11 ans, jour pour jour, après le SOS lancé par le Prestige, la justice espagnole acquitte les trois accusés pour le naufrage du pétrolier. Le commandant, lui, a été condamné à neuf mois de prison pour avoir refusé le remorquage du navire. Le 19 novembre 2002, le Prestige sombrait au large des côtes nord-ouest de l'Espagne, provoquant l'une des plus graves marées noires de l'histoire. Au deuxième jour de son procès en appel, Stéphane Moitoiret sort de son silence. Il s'est lancé dans une déchirante déclaration en direction de la mère de Valentin, réaffirmant devant les assises qu'il n'était pas responsable de la mort de l'enfant, poignardée de 44 coups de couteau en juillet 2008. Verdict attendu le 22 novembre. Elle est québécoise, elle a 35 ans. Mylène Paquette est la première nord-américaine à franchir l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. Au terme de 129 jours en mer, la jeune femme a franchi la longitude de l'île d'Oessant, au large du Finistère. Elle avait quitté Halifax au Canada le 6 juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada